L'entraîneur du FC Barcelone l'avait très mauvaise ce mardi après les mauvais résultats de son équipe à domicile face à Francfort en C3 et Cadiz en championnat. Alors que le club catalan était sur une sacrée dynamique, il a connu un gros coup d'arrêt jeudi dernier, avec cette élimination face à Francfort en Europa League. Le tout, avec un scandale lié à une vente massive de billets aux supporters du club allemand présent en Masso Canu. Puis, défaite face à Cadiz en Liga lundi soir, toujours à la maison. Autant dire que tout ça n'a pas vraiment plu à Xavi Hernandez, même si dans son discours public, face aux journalistes, le catalan a tenu à relativiser, et n'a pas tant accablé que ça ses hommes, ce fut bien différent en interne. Comme l'indicace, l'ancien milieu de terrain est monté au créneau, et a réuni ses joueurs avant la séance d'entraînement de mardi matin. Cette fois, pas de session vidéo, ou de discussion tactique, mais une sacrée engueulade. Il a été très clair avec ses troupes, et leur a reproché d'avoir laissé filer toute chance de gagner un titre en seulement 5 jours. Le journal indique qu'il y a eu beaucoup de tensions et de messages forts lancés par le tacticien, qui souhaite réveiller son équipe, et terminer dans les 4 premiers. C'est surtout les erreurs et le manque de concentration et d'intensité, qui ont fait péter un plomb à l'entraîneur. « Je veux un changement à 100%, nous sommes le Barça, nous ne pouvons pas continuer comme ça », aurait-il lancé, cherchant une réaction d'orgueil de ces hommes. Il n'a cependant pas visé d'individualité en particulier, et s'est toujours adressé au groupe. Mais nul doute que certains joueurs, comme Eric Garcia ou Clément Langlais, ont dû plus se sentir ciblés par le discours de leur entraîneur que d'autres. Après les révélations de la presse espagnole lundi, sur les conversations entre le défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué et Louis Rubial, le président de la Fédération Espagnole, El Confidential a révélé mardi de nouvelles conversations entre les deux hommes. On apprend notamment, que le défenseur espagnol, et le président de la RFEF, auraient utilisé l'image du Barça et de Lionel Messi, pour réussir à organiser la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Et nous avons aussi le haut, derrière qui va envoyer une vidéo et tout, c'est-à-dire du Barça, a dit Piqué lors d'une conversation avec Rubial. Les deux hommes se seraient servis de l'image de l'Argentin, pour obtenir la validation d'un calendrier de la part de David Aganzo, le président de l'AF, un syndicat de footballeurs joint en Espagne. Le FC Barcelone tente toujours de réaliser un énorme coup en recrutant Robert Lewandowski, l'été prochain mais pour cela, il faudra débourser environ 60 millions d'euros, ou inclure quelques-uns de ses joueurs, pour faire baisser la note. Problème, le Bayern Munich veut de l'argent et rien d'autre selon Sport. Un temps intéressé par Serginio d'Est, le leader de la Bain de Suiga a finalement choisi Nusser Mazraoui de l'Ajax Amsterdam, qui est en fin de contrat. Gavi est lui jugé intransférable, même si les Bavarois ont un œil sur lui. Pour rappel, Lewandowski n'a plus qu'un an de contrat en Bavière.